Coucou tout le monde aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous parler du site Plastimea le site Plastimea m'a contacté en mail suite à ma revue que j'ai fait tout au départ quand je vous ai présenté ce kit là que j'ai acheté sur le site PharmaSimple en me demandant s'ils pouvaient faire un article sur moi et poster ma vidéo sur leur site donc je leur ai dit pas de soucis allez-y et ils m'ont demandé si je souhaitais si ça m'intéressait de tester d'autres produits qui sont sur leur site parce qu'il n'y a pas que le vernis semi permanent à savoir on va retrouver qui se concerne des choses pour la minceur du maquillage des produits pour visage des crèmes anti-rits des crèmes de jour des crèmes de nuit pour les cheveux on va retrouver plein de choses diverses et variées donc moi c'est vrai que j'ai connu ce site et enfin surtout cette marque Plastimea grâce au vernis semi permanent je leur ai dit que oui je souhaitais bien découvrir d'autres produits et que aussi je souhaitais par rapport à mes abonnés aussi faire quelque chose donc maintenant j'attends la suite là je vous fais cette revue parce que je suis vraiment déjà pour vous présenter ce que j'ai commandé sur leur site pour vous présenter maintenant toute la gamme entière pour vous parler aussi des vernis que j'ai pu tester aussi chez eux et vous faire une revue que maintenant vous pouvez aller commander sur divers sites que je vous propose à vous de faire votre choix parce que c'est vrai que sur le site Plastimea la seule petite chose bémol où j'espère qu'ils vont améliorer c'est au niveau de leur vernis au niveau des couleurs d'en avoir beaucoup plus il ya déjà quand même du choix mais pour moi pas assez moi j'aimerais avoir beaucoup plus de choix dans les rouges beaucoup plus de choix dans les nudes parce que les couleurs qu'il ya je trouve qu'ils sont un peu trop flashy c'est pas des couleurs qu'on peut porter non plus trop tous les jours mais ça ce n'est que mon avis mais là ce que j'aimerais c'est qu'ils développent beaucoup plus leur ton au niveau des couleurs parce que quand on va comme là je vous ai fait une revue sur un autre site qui s'appelle à chaque fois je perds son tout pour les ongles où ils ont plusieurs vernis diverses marques avec des couleurs mais voilà on se régale et là moi franchement je connais la qualité des vernis Plastimea et j'en suis contente je l'ai fait découvert à une abonnée qui fait c'est son travail au niveau des ongles prothésie son gris machin tout ça qui fait du vernis semi permanente des cap des ongles en capsule des ongles en gel et tout elle l'a testé et elle a approuvé donc je suis vraiment content parce que je suis novice et j'y connais pas grand chose mais bon un petit peu quand même donc voilà elle m'a énormément donné de conseils que je vous redonne donc c'est vraiment génial d'ailleurs je fais une petite parenthèse j'ai vu une photo je sais plus comment s'appelle adès meriez adès je sais plus comment s'appelle qui montrait ses ongles comme quoi le vernis semi permanent lui avait bouffé les ongles et qu'elle n'était pas contente et quand j'ai lu les commentaires il y en a une qui lui a dit c'est pas possible que tu aies les ongles comme ça tu as dû te l'enlever toi même et effectivement elle a dit oui je l'ai enlevé moi même donc déjà voilà c'est pas à faire comme je vous ai déjà dit dans une vidéo c'est pas facile d'enlever le vernis semi permanent donc par rapport à mon abonné nathalie qui a l'habitude elle conseille d'enlever vous voyez la première pellicule à la grosse limon comme ceci d'enlever ça fait pas mal au niveau donc d'enlever la première couche et ensuite d'enlever au niveau du dissolvant de l'acétone soit vous vous faites des papillotes ou soit là j'ai pas encore testé et je vais pouvoir tester et donc je vous ferai sûrement un crash test avec un petit truc comme ça où on met du dissolvant c'est une autre abonné sophie qui en fait il n'y a aucun souci j'ai une autre abonné youtube cicilou qui fait aussi du vernis semi permanent de toute façon elles ont toutes le même discours faut prendre soin de nos ongles bien sûr après et pas systématiquement refaire une pause juste derrière de laisser un deux jours voire trois pour refaire du vernis semi permanent moi ça me dérange pas j'ai les ongles qui sont courts mais en même temps il pousse je les ai coupé parce que quand je les ai laissé reposer l'ongle évidemment il est beaucoup plus fragilisé et en fait ils se cassaient voilà si on refait tout de suite notre manicure on gardera notre longueur d'ongles c'est enfin moi je sais que mes ongles c'est comme ça si je remets rien ils vont se péter enfin moi ça toujours été comme ça j'ai pas réussi à avoir des ongles long il n'y a que depuis je fais le vernis semi permanent et on dit bien qu'il faut laisser entre les pauses du temps pour respirer au niveau des ongles après faut pas faire non plus n'importe quoi et ne je pense ne pas dire et ne pas poster des choses voilà parce que ben on a vu que la petite miss là si tu me regarde elle a fait un peu n'importe quoi bref parenthèse fermée sur le site donc plastimea vous retrouverez tout ce que je vous propose depuis le départ simplement moi je ne connaissais même pas ce site à la base ça a été sur pharma simple où j'ai découvert ce kit là grâce aussi à une abonnée aurore qui m'en a parlé voilà et donc j'ai testé suite à ça j'ai voulu avoir la lampe uv qu'on met complètement la main en entière je n'ai pas testé sur moi je les ai testé sur ma mounette je vous ai fait des vidéos des vidéos des photos j'ai pu vous montrer ce que j'ai pu faire aussi avec elle la même couleur de vernis et franchement impeccable tout d'abord je vais vous présenter donc au niveau je vais vous remontrer au niveau des kits quand vous achetez ce kit là moi il est en promotion sur le site de pharma simple je vous mettrai carrément le lien direct pour ce kit là en barre d'infos donc il comprend à l'intérieur vous avez un dissolvant vous avez le cleaner à savoir pour les filles le cleaner c'est vous pouvez prendre du dissolvant sans acétone c'est pour dégraisser les ongles on retrouve le primer c'est la première chose on se fait ses ongles et on les police tout ça et ensuite on met une couche de primer qu'on laisse sécher surtout une minute environ maintenant ça s'en a un autre que j'ai commandé sur leur site à eux là cette fois ci ensuite on retrouve à l'intérieur le gel polish alors ça c'est le vernis on retrouve le top coat pour faire la base et la dernière couche on retrouve un vernis nude mais alors je l'adore pour moi pour le moment je n'ai pas testé d'autres nude si j'en ai testé d'autres celui-ci qui a rien à voir j'ai acheté sur amazon c'est nul 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 et nul je vous conseille pas c'est la marge est polish moi ça me convient pas du tout pour moi 1 alors celui-ci le nude il est vraiment top par contre il est où est ce que c'est ça 2191 à vérifier je vais vérifier plastimia pro voilà et la référence n'en mille trois références mille trois voilà je voulais présenter dans plusieurs vidéos une couche ou deux top j'aime beaucoup on retrouve un polissoir comme ça ils sont vraiment super cela ils n'agressent pas du tout les ongles ils font bien leur boulot on retrouve un bâtonnet en buis voilà on peut faire nos cuticules et aussi enlever le vernis qui reste moi pour enlever le vernis j'ai pris plus un autre en fer qui se présente comme ceci mais j'avais commandé ça sur amazon donc là il faut y aller vraiment doucement est ce que j'apprécie c'est qu'à ça et que ça permet de bien nettoyer sur les côtés là voilà ce qu'on retrouve dans ce kit là ensuite il faut la lampe moi j'ai pris la lampe led donc qui se présente donc ça fonctionne en led donc avec des petites lampes comme ceci on place ici le bidule là et donc on le branche et ça la particularité en fait d'aller beaucoup plus vite que la lampe uv ça dure c'est une minute c'est ça il ya juste à appuyer sur le bouton là vous mettez vos ongles je me suis rendu compte que ça c'est bien si on veut partir en vacances ou une retouche comme j'ai fait là ce week-end j'ai fait une retouche d'ongles j'ai sorti ça ça voilà c'est top c'est vrai que le séchage il va trop vite mais pour mettre complètement la main parce que si vous voulez les trois doigts ceux là vont bien en dessous le petit riquiqui un peu moins le pouce on veut pas le mettre faut le faire tout seul et je me suis dit ça va pas être possible j'ai trop envie de me commander la lampe uv c'est ce que j'ai fait donc cette fois je me suis dit je vais aller carrément sur le site est commandé la lampe uv avant j'ai commandé un vernis donc bordeaux le c155 qui se présente comme ça j'ai eu une première mauvaise expérience je n'ai pas trop bien compris la première fois je l'utilisais je trouvais qu'il y avait des fils dedans et que le vernis ne tenait pas en place mon abonné nathalie donc qui est professionnelle je lui dis où j'ai peut-être fait une boulette parce que pareil sur le site plastimea pro ils vendent de l'huile à cuticule voilà sur la notice ils mettent parce qu'on a la notice dedans ils mettent en fait de de se laver les mains de désinfecter les mains de donner la forme qu'on souhaite ensuite d'appliquer une huile pour cuticule c'est ce que j'ai fait il faut surtout pas faut le faire une fois que votre manicure elle est faite pas avant parce qu'en fait mon vernis n'a pas tenu du tout il faut vraiment l'appliquer l'appliquer pardon oui c'est ça en couche très fine je vous avais fait un swatch je l'avais pris sur le site bec et ongles il me semble bien voilà ouais non c'est celui ci que j'ai et il tient vraiment bien j'ai rien à dire sur ces vernis facile application alors du coup j'ai réutilisé je me suis sandrine est un problème donc bien évidemment mélanger correctement son vernis chose que je n'avais pas fait non plus la première fois j'ai utilisé et nathalie me conseille justement de les mettre dans le bas du frigo donc là c'est ce que je vais faire sauf le primer mais tout le reste le top coat et tous les autres vernis dans le bas du frigo donc là c'est ce que je vais faire parce que j'ai vu je sais plus sur lequel il faut pas que plus de 15 ils ne supportent pas donc du coup je me dis ben faut absolument que je les met alors voilà donc j'ai commandé aussi à côté de moi je me dis il ya quelque chose qui me gêne des limes impeccable alors là je viens vous parler de cette machine là donc où on met toute la main en entière je l'ai payé 19 euros 90 super bien enveloppé au niveau du site franchement rien à dire j'ai été livré en point relais dans un carton où il y avait vous savez des petits trucs en polystyrène vraiment bien rien à dire lui il est vraiment bien enveloppé et je le garde justement pour le laisser dedans parce que j'ai pas une pièce à pouvoir le laisser et en plus je le transporte vu que je fais aussi les ongles à ma maman ce que j'ai bien apprécié donc bien sûr pour le brancher ce que j'ai apprécié c'est que il était caché parce qu'à l'intérieur c'est des lampes donc j'en ai commandé une au cas où mais je vais en recommander quatre autres parce que l'on sait jamais à l'intérieur on a les lampes je suis attention pas faire de bêtises pour pouvoir les changer vous voyez donc j'en ai pris une pour voir et tester et là je vais en prendre d'autres et la lampe le tube néon je l'ai payé 1,29 euros alors donc ce que j'ai apprécié comme je vous disais c'est que c'est protégé au moins les lampes ne risque pas d'être cassé là il ya un petit truc que vous retirez comme ça vous enlevez ça et ça je le garde aussi pour protéger lors du transport si je dois aller faire comme la maman est ou à d'autres personnes donc j'y vais doucement pour le retirer et je le garde voilà comment ça se présente il y en a quatre à l'intérieur hop on remet le petit truc qui se remet facilement franchement c'est trop simple quoi et du coup vous pouvez mettre là quand vous retirez votre main et hop avancer et mettre votre main en entière c'est génial je l'ai testé sur maman est franchement impeccable alors c'est un peu plus long ça dure deux minutes mais franchement on a toute la main tout de suite qui est fait on a derrière des boutons donc on a timer on on a off et on a on donc moi je le mets sur on et j'appuie ici donc ça fait 120 secondes donc deux minutes j'appuie ici il ya le temps et ça c'est un alors première utilisation je me suis dit où on va essayer donc j'ai mis mon portable est en fait ça s'est éteint impeccable vraiment génial moi j'ai les deux donc maintenant je peux comparer je peux vous dire que pour une main en entière faut mieux ça et qu'on reste deux minutes pour partir si vous partez en vacances emmener le tout petit et si vous avez une correction à vous faire sur un ongle moi je sais que là le dernier c'était un peu décollé donc ce que j'ai fait j'ai repris du top code j'ai repassé une couche j'ai catalysé et impeccable franchement impeccable moi j'en suis vraiment contente voilà vous pouvez donc aller voir sur le site je vais vous met tout en barre d'infos et vous verrez il ya aussi d'autres produits c'est un peu une caverne d'ali baba voilà j'espère que cette revue vous aura plu vous aura aidé je reste à votre disposition je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen